Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je suis très contente de participer à ce webinaire et je vais sans tarder vous partager mon écran et mon diaporama pour que nous soyons plus... Donc, je vais lancer mon introduction connue et célèbre de mes étudiants, mais que vous allez connaître vous aussi. Donc, voilà le titre. Si j'arrive à... Voilà, donc bienvenue à ce webinaire. Non, ce n'est pas la guerre des étoiles, mais c'est le thème, mon thème favori. Je suis une fan, donc je m'en sers un petit peu pour tout. Donc, voilà, bienvenue à ce webinaire. Donc, dans ce webinaire, je vais vous parler de la lecture, qui est la base de tous les apprentissages pour nos élèves et qui est le socle de toutes les disciplines dans le fond. Donc, les enseignants qui enseignent la langue sont en charge le plus souvent d'enseigner la lecture, mais ils ne sont pas les seuls. Tout le monde, en fait, devrait être chargé d'enseigner la lecture parce qu'on lit dans toutes les disciplines. Donc, ça, c'est une première idée qu'il faut déconstruire aussi, que seuls les professeurs de langue, les professeurs de français sont chargés d'enseigner le français. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Un prof de français va enseigner de manière très générique, mais un professeur de science, un professeur de mathématiques va apprendre à lire dans sa discipline, qui est différente de lire dans une autre discipline, dans le fond. Donc, je commence par cette première image que tout le monde peut apprendre à lire, même les droïdes. Et donc, c'est très important d'enseigner la lecture à nos élèves parce que c'est la base de tout, de tous les apprentissages, comme je l'ai dit. Donc, je vais vous présenter au cours de ce webinaire une approche stratégique de l'enseignement de la lecture. Alors, elle est inspirée, le mot est volontairement choisi, inspiré, d'une approche américaine qui s'appelle, qui s'intitule la Reading Apprenticeship. Il n'y a pas de traduction en français, c'est pour ça que je vous la donne en anglais. On a essayé pendant des années avec les collègues de trouver une traduction exacte. Il y a eu des tentatives, mais on n'en a pas encore. Ce n'est pas le plus important pour nous parce que ce qui est le plus important pour nous, c'est l'idée d'enseigner la lecture. Quand on parle d'enseigner la lecture, on ne parle pas d'enseigner, on ne parle pas juste du décodage, on ne parle pas juste de l'identification des mots et du décodage et de la lecture fluide. On parle aussi de la compréhension de la lecture. Donc, ça aussi, c'est très important. Donc, cette approche, elle permet d'enseigner la compréhension de la lecture. Elle s'appuie sur différentes méthodes ou approches et elle a choisi les approches les plus probantes, dans le fond, les plus intéressantes et celles qui ont prouvé leur efficacité, aussi bien dans la recherche que sur le terrain lui-même. C'est une approche aussi qui a été mise en place au départ par des enseignants du secondaire aux États-Unis. Donc, ça vient vraiment du terrain. Elles ont constaté, vu quels étaient les meilleurs moyens, ce qui fonctionnait le mieux pour enseigner la compréhension de la lecture à leurs élèves et elles ont essayé de la mettre en œuvre, de la mettre en pratique. Donc, elle intègre, entre autres, l'enseignement explicite des stratégies de lecture. On va y revenir. Elle intègre aussi l'apprentissage collaboratif et elle se sert beaucoup de la métacognition, qui est aussi un élément très important de cette approche. Donc, je rappelle que ça n'est pas une méthode, elle n'est pas à appliquer telle qu'elle, elle est à moduler en fonction des besoins des élèves, en fonction aussi du contexte dans lequel on la met en œuvre. C'est ça qui est bon avec une approche, c'est que dans le fond, vous pouvez l'adapter, vous pouvez l'adapter à vos élèves et à vos besoins. Autre petit point important, c'est qu'elle est à la base d'une formation qui est donnée aux États-Unis et qui est encore donnée, qui a été donnée, qui a formé des milliers d'enseignants dans les années 90. et elle a été aussi mise en place ici au Canada, en particulier au Québec, où elle a contribué à former, on a contribué à former en équipe avec la collègue qui était le leader de ce projet, Madame Chantal Ouellet. Donc, on a contribué à former des élèves du primaire, des élèves du secondaire, donc du moyen et de l'intermédiaire, des élèves en formation générale des adultes et même à la formation professionnelle. Donc, vous voyez qu'elle est vraiment modulable et adaptable à tout. Donc, ça a vraiment contribué à améliorer les rendements des élèves, notamment d'élèves américains de neuvième année, mais pas que, des élèves de septième année au Québec, des élèves étudiants en formation professionnelle aussi. Donc, on a vraiment vu des résultats concrets, statistiquement significatifs par rapport à cette recherche. Donc, ne sous-estimons pas la force de la lecture, comme le dit le sage Yoda. Alors, on commence d'abord par les conceptions de la lecture, parce qu'avant de travailler ou de penser aux stratégies de lecture et une approche qui nous aiderait, dans le fond, à mieux enseigner la lecture, il faut que nous-mêmes, les enseignants, les formateurs, on essaye de réaliser quelles sont nos conceptions par rapport à la lecture, puis comment est-ce qu'on peut revenir là-dessus, comment on peut les déconstruire et les reconstruire en adoptant des pratiques gagnantes. Donc, la première chose qu'il faut considérer quand vous enseignez la lecture, quand vous êtes un professeur qui se sert beaucoup de la lecture dans son cours, même si vous n'enseignez pas la langue, à proprement parler, c'est considérer que la lecture, c'est un processus complexe qui implique de résoudre des problèmes de compréhension. Lire, ce n'est pas juste décoder, lire, c'est résoudre des problèmes de compréhension. Donc, les élèves, face à un texte, ils sont face à des problèmes de compréhension, dépendamment de la difficulté du texte. Première question qu'on pourrait se poser, c'est la compétence à lire varie selon quoi. Donc, quelles sont les différentes conceptions qu'on peut avoir par rapport à la lecture? Elles varient selon le genre de texte qu'on va avoir à lire. Quand on me donne un texte à lire en littérature, je vais le comprendre, je vais être plus à l'aise, plus rapide à répondre aux questions. Si on me donne un texte en français, mais en philosophie, j'ai fait le test, je me suis prêtée à l'exercice, ma compréhension du texte ne va pas être complète et mon interprétation, ce que recherche le prof de philosophie, par exemple, je ne vais pas répondre à ses attentes parce que ma façon de lire le texte, je vais appliquer les stratégies que j'utilise habituellement pour lire un texte en français, un récit, par exemple, ou un texte argumentatif, ou un texte explicatif, mais je ne vais pas pouvoir le transposer à un texte de philosophie, un texte avancé, parce que je ne sais pas ce qu'on cherche dans un texte en philosophie, je n'ai pas les bonnes stratégies, je vais comprendre des bouts, mais je ne vais pas tout comprendre et j'aurai besoin d'autres stratégies. Donc, ce qu'on retire de cette idée-là, c'est que finalement, le genre de texte compte. Je suis plus à l'aise à lire un texte en littérature qu'un texte en numératie, par exemple, en littératie financière, je ne suis pas très à l'aise en littératie financière, il va me falloir en arracher, comme on dit, pour réussir à comprendre. Le thème, si je suis familière avec le thème, je vais comprendre plus facilement, je vais aller plus vite, mais si je suis moins familière avec le thème, si je ne connais pas le sujet, je vais avoir du mal à comprendre le texte. La situation et les connaissances antérieures, l'expérience aussi, donc dans quel contexte on me demande de lire, si on me demande de lire en équipe, peut-être que je ne suis pas très à l'aise à faire ça, peut-être que j'ai besoin de plus de temps, on me dit, tu as cinq minutes, puis j'ai besoin d'un peu plus de temps. Bien sûr, mes connaissances antérieures sur le sujet ou sur le genre de texte aussi qu'on me donne à lire, comme je l'ai dit précédemment, le genre est important, puis mon expérience de lectrice dans le fond. Est-ce que je suis une lectrice experte? Est-ce que je lis beaucoup? Est-ce que ça m'intéresse de lire? Tout ça fonctionne, ce qui nous amène à la motivation. Donc, troisième élément qui est important et qui fait varier la compétence d'un lecteur, c'est la motivation. Si je suis motivée à lire un texte, je vais faire un effort pour le comprendre. Donc, s'il m'intéresse, par exemple, ou si le thème, dans le fond, si le thème m'intéresse, ou si c'est un examen que je dois répondre à des questions pour un examen, là, je vais être motivée. C'est une motivation extrinsèque, mais c'est quand même une motivation. Elle ne vient pas de moi. Si c'est pour lire un roman et puis l'histoire est captivante, là, elle est intrinsèque. C'est moi qui veux savoir la suite. Donc, dans le fond, nos élèves sont comme nous. Ils sont inégaux face au texte qu'on leur propose. Souvent, c'est nos choix, les choix qu'on fait par rapport au manuel. Et certains élèves vont être plus à l'aise avec certains genres et moins à l'aise avec certains genres. C'est là où on fait intervenir, justement, des stratégies qui peuvent aider ou qui peuvent soutenir les élèves en lecture. Alors, les dimensions maintenant qui sont prises en charge par l'approche. Cette approche est intéressante parce qu'elle tient compte de, dans le fond, de ces cinq dimensions ici. D'abord, la dimension personnelle. Donc, cette approche qu'on préconise ici, elle s'intéresse au goût de l'élève. Elle s'intéresse à son identité de lecteur. Je viens de vous parler un petit peu de mon identité de lecteur précédemment. Je viens de vous dire que, oui, j'aime beaucoup lire la littérature, j'adore les romans policiers, par exemple, mais je suis moins à l'aise avec les romans philosophiques ou les essais philosophiques, donc les textes en philo pur, là, je ne serai pas à l'aise. Pareillement, je ne vais pas lire des textes ou des ouvrages qui parlent de littératie financière parce que ça ne m'intéresse pas non plus. Donc, la dimension personnelle, c'est permettre à nos élèves, au fond, et à nous aussi, de savoir quels sont les éléments, les genres de textes qui nous intéressent, quels sont ceux qui nous intéressent le moins. Rappelez-vous qu'un des éléments, un des facteurs importants en lien avec la lecture, c'est la motivation et la dimension personnelle, ici, elle touche à la motivation. Si je donne à mes élèves à lire des textes qui les intéressent, ils vont s'accrocher, ils vont lire, ils vont vouloir me découvrir la suite. Mais si le sujet, le thème ne les intéresse pas, il va falloir que je trouve des moyens pour les intéresser à ce genre de texte. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas les leur donner, mais ça veut dire que mes stratégies vont changer, mes stratégies d'enseignement vont essayer d'amoindrir les difficultés, d'aménuiser les difficultés. la deuxième dimension ici, je reviens toujours sur la dimension personnelle. Un autre élément de la dimension personnelle en plus de l'identité de lecteur, c'est la fluidité. Alors là, on ne peut pas enseigner la compréhension de la lecture et négliger la fluidité. La fluidité est un facteur important en lecture. Quand un élève lit fluidement, il va aller chercher l'information, il lit pour comprendre et pour apprendre. Par contre, quand un élève bute sur les mots, a du mal avec la fluidité, là, cet élève-là est, comme on va dire, pénalisé par rapport aux autres parce qu'il ne va pas vite. Et le ralentissement du débit de lecture fait que l'élève fournit beaucoup d'efforts pour décoder, déchiffrer le texte et qu'il perd de vue le sens du texte. Un élève qui ne lit pas fluidement est un élève qui ne va pas forcément réussir à donner les bonnes réponses ou retenir les informations essentielles d'un texte parce qu'il donne trop d'efforts. La machine est en surchauffe pour le décodage et il n'y a pas de place qui est libérée dans le fond pour la compréhension telle du texte. Donc souvent, on me demande, oui, mais on doit travailler la compréhension puis il n'est pas fluide. Comment je fais? On les travaille en parallèle. La fluidité, ça se travaille régulièrement. Donc par la lecture répétée, la lecture enregistrée. Un élève, par exemple, on peut lui donner son texte à l'avance à la maison, lui dire demain, tu vas être responsable de lire telle portion du texte. Donc prépare-toi bien, lis-le, répète-le. On peut lui donner des stratégies. Lire en s'enregistrant et en se réécoutant, par exemple, avec un simple appareil pour s'enregistrer, le téléphone ou autre, et se réécouter. Lire à quelqu'un, lire à son père, lire à sa mère, parce que le foyer doit contribuer aussi à former les lecteurs qu'ils sont. Donc lire à son enseignante, lire à un camarade. Tout ça, ça permet de travailler la lecture et une lecture répétée jusqu'à ce que les textes soient lus fluidement. Quand le texte est lu fluidement, on passe à un autre texte un peu plus difficile. Mais c'est important de travailler la fluidité en parallèle. Mais la compréhension, on peut la travailler aussi avec ce même élève, mais en prenant en charge la portion lecture pour amenuiser la charge. Donc la dimension personnelle, c'est très important de tenir compte de la fluidité et de la développer et aussi de son identité de lecteur. Qu'est-ce qu'il aime lire? La dimension sociale, la deuxième dimension, je ne les vois pas comme hiérarchisées. Je les vois comme ensemble. C'est un ensemble qui fonctionne. Donc je les ai juste organisées de cette manière-là, mais il n'y a pas de plus important, moins important. Elles sont emboîtées l'une dans l'autre, si je devais les représenter. La dimension sociale, c'est la lecture est partagée avec la classe et avec l'enseignant. Dans cette approche, c'est important de parler de sa lecture. Un élève qui lit un texte puis qui va répondre aux questions, on corrige ses réponses, puis on lui donne son corrigé, puis on passe à autre chose. C'est un élève qui va vivre des frustrations parce qu'il aimerait bien discuter d'un personnage, pourquoi a-t-il agi ainsi, pourquoi telle chose. Mais si on ne lui donne pas l'occasion, c'est comme si on lui disait que ce n'est pas important ce que tu as pensé de ta lecture ou ce que tu as découvert ou pas dans ta lecture. Donc cette approche, elle préconise de faire discuter les élèves, échanger les élèves sur leur lecture. Pas juste sur ce qu'ils ont compris ou ce qu'ils n'ont pas compris, mais aussi, par exemple, sur le texte, sur les personnages, sur la structure du texte, sur les difficultés du texte aussi. Ça, c'est important. Il n'y a pas que le texte lui-même, vous les préparez à lire un texte et à le comprendre, mais vous les préparez aussi à lire tous les autres textes. Donc il faut être stratégique aussi dans cette optique-là. Donc votre élève va dans la dimension sociale, échanger avec vous, échanger avec ses camarades, discuter, parler de son texte, dire ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé, les difficultés et aussi comment il a fait pour surmonter les difficultés pendant sa lecture. Ça aussi, ça fait partie du partage de stratégie. Comment il s'en est sorti, comment il s'est démêlé d'une mésinterprétation dans le texte. Ils apprennent les uns des autres dans le fond et on apprend avec eux. Donc c'est très important qu'il y ait ces échanges, qu'il n'y ait pas juste des questionnaires ou des listes de questions qu'on donne aux élèves. C'est important de discuter. Je donne souvent l'exemple de quand on va au cinéma, qu'on regarde un film, ce qui est le plus intéressant dans le film, ce n'est pas le film lui-même, c'est quand on sort et qu'on discute avec la personne avec qui on a été. J'ai vu ce film, j'ai aimé tel personnage, je n'ai pas aimé tel personnage. Oh, le film n'était pas intéressant. La bande son était bonne, les images étaient magnifiques. On parle de ce qu'on a vu. C'est pareil pour les élèves. Et cette dimension sociale, si vous la créez dans votre classe, cette bulle, elle est importante, ce moment d'échange sur les textes et sur leur lecture. La dimension cognitive, c'est tous ces éléments qu'ils vont développer sur un savoir-faire de lecteur, dans le fond. Donc, c'est par exemple les plans de texte. Ils vont apprendre à reconnaître à travers la lecture la structure d'un texte. Et automatiquement, dès qu'ils démarreront un texte avec, par exemple, « Il était une fois », ils sauront que « Ah, c'est la structure d'un conte. » « Je sais ce que je vais aller chercher dans la suite du texte. » « Je vais aller chercher du merveilleux, un élément perturbateur, des péripéties, des animaux fantastiques ou des personnages fantastiques, de la magie, etc. » Donc, on peut avoir, quand on lit, dès qu'on démarre un texte, en repérant les premiers éléments, on peut avoir une idée des structures du texte. Et ça, c'est la dimension cognitive. C'est le savoir, en fait. C'est le savoir et le savoir-faire du lecteur en lui-même que vous leur transmettez à travers les genres de textes que vous enseignez. La dimension métacognitive, on en a parlé un petit peu dans la dimension sociale quand je vous disais l'élève, à la fois, dit ce qu'il pense du texte, mais il parle aussi des difficultés qu'il a rencontrées et comment il a fait pour comprendre, dans le fond, c'est qu'il s'observe en train de résoudre un problème de compréhension. Il voit quelle stratégie il a utilisée. Par exemple, ce mot-là, je ne l'ai pas compris, je l'ai décomposé. J'ai utilisé la stratégie du petit mot dans le grand mot. On utilise ça en général, mais c'est la stratégie morphologique. La morphologie du mot nous informe, les préfixes, les suffixes, nous aide à savoir ce que signifie le mot ou la racine du mot. Et là, à ce moment-là, c'est une stratégie métacognitive. Quand il vous dit voilà ce que j'ai fait, voilà comment j'ai fait pour comprendre ce mot. Il me ressemble à tel autre mot. Il vous explique sa stratégie. Donc, il est en mode méta. Il est en train d'expliquer comment il fonctionne en tant que lecteur. Et dans cette approche, c'est tout aussi important de faire verbaliser les élèves, échanger les élèves sur le texte lui-même, sur le sens du texte, le genre, etc. Mais aussi sur comment, quelles sont les difficultés et comment ils font pour les résoudre. Ça aussi, c'est très important. Celle qui serait comme, on va dire, la dimension qui est souvent mise de l'avant, c'est la construction des connaissances dans les différentes matières parce que tout ce qu'on apprend dans les textes, après, on peut le distribuer ou le réutiliser avec les autres disciplines ou dans les autres disciplines. Donc, voilà en gros les dimensions qui vont être prises en charge par cette approche. Les cinq commandements du bon lecteur. Il y en a cinq volontairement, il en manque un, vous voyez, il a disparu. Donc, les cinq commandements du bon lecteur formulés selon la syntaxe particulière de Maître Yoda. Donc, en fonction des intentions qu'il poursuit et en interaction avec le texte, il lit. Donc, un bon lecteur, finalement, il va lire en fonction de son intention de lecture et en interaction avec le texte. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que pour lire un texte, avant de lire un texte, je dois avoir une intention. Mon intention, c'est peut-être de mieux comprendre l'histoire, de découvrir qui est l'assassin si je suis en train de lire un roman policier, d'identifier les personnages, d'identifier la structure du texte, le genre de texte si je suis en train de lire dans un genre particulier en français. Et ça, c'est souvent, nous, les lecteurs experts, les bons lecteurs, on se le donne, on se la donne notre propre intention. Mais les élèves, souvent, ils ne l'ont pas. On leur dit, lis le texte, puis après, je vais te donner des questions à répondre. Non. On leur dit, lis le texte pour. L'intention est très importante. Donc, pour que l'élève puisse focaliser son attention sur les éléments importants, je dois lui dire, attention, tu vas lire le texte pour trouver ça. Tu vas lire le texte pour identifier les personnages et identifier les différentes péripéties, par exemple. Donc, l'élève ne lit pas juste pour lire, pour entraîner sa fluidité, il va lire avec une mission. Il est comme en situation de résolution de problème, comme je disais tout à l'heure. Puis, il va lire en interaction, c'est-à-dire qu'il va se poser des questions. Ah oui, mais elle veut que j'identifie ou il veut que j'identifie les personnages, donc il faut que je les note. Qui est le personnage central ? Qui sont les personnages secondaires ? Et il va probablement faire ce petit dialogue intérieur dans sa tête. Mais il va être là, ce questionnement. Idéalement, il pourrait aussi écrire sur son texte ou écrire sur une feuille, mettre toutes ses questions sur une feuille. On verrait se matérialiser sa réflexion sur le papier. Je vais y revenir un peu plus tard. Donc, un bon lecteur, c'est ce que fait un bon lecteur, ce que vous faites en tant que lecteur expert et lectrice experte, puisque c'est ce que vous êtes pour vos élèves. Vous lisez avec une intention. Toujours, quand vous lisez un texte, vous avez une intention. À ce texte, je veux travailler l'argumentation avec mes élèves, je veux travailler la narration avec mes élèves et je veux travailler la structure. Donc, vous allez, en le lisant, chercher les éléments qui vont vous servir. Vous ne lisez jamais sans intention. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais elle est là. Donc, il faut l'expliciter et l'expliciter à vos élèves à chaque fois que vous leur donnez quelque chose à lire. Et au passage, quand vous donnez, parce qu'il y a de la lecture de textes traditionnels, puis on a de la lecture de textes de multitextes. Donc, ça peut être des vidéos, ça peut être aussi des textes audio. À ce moment-là, toujours aussi une intention. Dès qu'on donne un texte à lire à l'élève, que ce soit un texte écrit, un texte illustré, une bande dessinée, une vidéo à regarder, un texte à écouter, toujours donner une intention. Et, deuxième point, deuxième commandement, le bon lecteur possède des stratégies. Donc, on a des stratégies qu'on utilise le plus souvent, qu'on va convoquer, on va en parler un petit peu tantôt, pour résoudre des situations, problèmes. Un bon lecteur a des stratégies de lecture. Se questionner, par exemple, je me pose des questions quand je lis, je cherche quelque chose, se donner une intention de lecture, c'est une stratégie aussi. Un bon lecteur, c'est mobiliser des connaissances personnelles, c'est-à-dire qu'il lit le texte avec ce qu'il est, mais avec ce qu'il sait. Souvent, les élèves ont l'impression, les élèves les moins doués en compréhension de la lecture, pensent que quand on leur donne un texte, ils ne doivent pas sortir du texte. Tout est dans le texte et on ne sort pas du texte. C'est une conception qu'ils ont qu'il faut déconstruire. Tu peux convoquer des informations de ta vie pour expliciter des éléments du texte. Tu peux comparer avec d'autres textes que tu as lus, dont l'enseignante a parlé ou avec des événements qui rappellent les événements qui sont mis dans le texte, qui sont cités, nommés dans le texte. Donc, c'est très important d'expliquer aux élèves qu'ils peuvent mobiliser d'autres connaissances pour comprendre un texte et qu'ils peuvent aller aussi dans les autres disciplines, aller chercher en science, en mathématiques, en histoire, pour expliquer des événements ou des éléments qui sont dans les textes. Un bon lecteur aussi a une conception malléable de la lecture et de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'un bon lecteur pense qu'il peut s'améliorer. Il ne pense pas qu'il ne sait pas lire et que c'est comme ça. Il ne pourra jamais comprendre les textes, les romans parce que c'est trop compliqué pour lui et puis c'est comme ça. Un bon lecteur sait qu'on peut s'améliorer. Il a cette idée dans la tête qu'en persévérant, il va s'améliorer. Et on peut lui modifier cette conception si elle n'est pas malléable en lui donnant justement des textes qui vont du plus facile au plus complexe et en l'encourageant, en l'aidant dans sa démarche de compréhension, en lui transmettant nos stratégies de lecteur et de lectrice experte. Le cinquième commandement que j'ai gardé pour la fin et qui n'est pas là, c'est la tolérance à l'ambiguïté. Donc, tolérer l'ambiguïté, il peut. Qui d'entre nous peut se vanter de lire un texte qu'il n'a jamais vu dans une revue, par exemple, ou dans tout autre ouvrage et puis comprendre tous les mots du texte ? Il nous est tous arrivé à un moment donné de tomber sur un mot, une phrase, une expression et puis on se dit « Bon sang, je n'ai jamais rencontré cette expression. Est-ce que ça veut dire ce que je pense ? » Ou, dans le fond, un bon lecteur, il est capable de passer par-dessus ce petit problème de compréhension et de comprendre globalement le sens du texte. Donc, il n'a pas besoin de comprendre tous les mots du texte. Nos élèves, surtout les plus jeunes, ils pensent que s'ils ne comprennent pas un mot, c'est comme une espèce de mur qui va leur bloquer toute la compréhension du texte et ils vont rester accrochés là-dessus. Donc, il faut leur apprendre à aller à l'essentiel du texte, à être capable de comprendre généralement et leur montrer que c'est ça que font les bons lecteurs experts, qui ne bloquent pas sur un mot, qui ne vont pas passer une heure dans le dictionnaire à chercher le sens du mot, un dictionnaire qui va vous donner plein d'interprétations, différents sens, ça va être encore plus confus pour l'élève. Donc, la conception malléable plus la tolérance à l'ambiguïté sont des caractéristiques des bons lecteurs qu'on veut développer chez nos élèves, justement. Alors là, maintenant, j'en viens un petit peu à peut-être la partie interactive de ma présentation où je vais vous solliciter. Donc, si vous avez un téléphone pas très loin ou avec votre ordinateur, si vous pouvez partager votre écran, vous allez devoir répondre à des petites questions. Donc, d'abord, la question qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce que ça veut dire de comprendre un texte? Donc, il y a des auteurs qui nous ont répondu, des chercheurs qui ont répondu et notamment Fayol qui nous dit comprendre un texte, c'est construire progressivement un modèle mental ou un modèle de situation de ce qui est écrit ou relaté. Là, j'y ai été avec un bout de théorie, mais dans le fond, ce que nous dit Fayol ici, c'est d'être capable de construire des modèles, des plans de texte, pas juste un texte, mais des textes parce qu'il en existe beaucoup. Les textes qu'on a dans les manuels sont des textes peu naturels dans le fond parce qu'ils sont fabriqués, modelés, créés pour les besoins des curriculums. Mais quand on attaque des vrais textes dans la vraie vie, comme je dis moi dans la nature, les vrais textes, ils sont totalement... Les auteurs ne pensent pas aux plans de texte quand ils écrivent leurs textes. Ils écrivent tout simplement. Donc, il existe des textes, par exemple, des romans, des récits qui respectent la structure classique, mais parfois, ils sont complètement... Ils nous déroutent, ils nous déstabilisent. Je pense aussi aux textes poétiques. La poésie est une structure qui est particulière et donc on ne peut pas y aller avec un plan, mais on va entrer par une autre stratégie. Par exemple, pour travailler la poésie, le meilleur moyen, c'est le champ lexical. Parce que si vous essayez de trouver un plan dans un poème, bonjour. Si le poème n'est pas vraiment structuré comme un genre textuel particulier, s'il n'est pas argumentatif ou explicatif, c'est rare qu'on puisse le faire entrer dans un plan. Donc, la stratégie, la clé pour ouvrir un poème, c'est vraiment travailler les mots, le vocabulaire et les champs lexicaux et les champs sémantiques. Et à ce moment-là, quand on passe cette stratégie aux élèves, nos élèves sont capables de lire ce genre de texte, d'entrer dans ce genre de texte. Donc, comprendre un texte, c'est être capable de construire, comme le dit Fayol, des modèles mentaux, des plans de texte, des plans de situation de ces textes-là, qu'ils soient écrits ou audio, et qu'on va pouvoir identifier dans deux nouveaux textes qu'on va nous proposer par la suite. Donc, ma question pour vous est simple, qu'est-ce que ça prend pour lire et comprendre un texte? Donc, je vous invite à aller sur ce, à scanner avec votre téléphone, avec votre appareil photo, dans le fond, ce code QR. Sinon, vous avez dans le clavardoir, vous avez un lien qui va vous être mis, je pense, et vous pouvez donc tout de suite essayer de répondre. Et là, on commence à avoir des réponses. On en a déjà, c'est merveilleux. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, comprendre un texte, c'est avoir une bonne fluidité de lecture, c'est être motivé cognitivement et personnellement, c'est connaître le vocabulaire, connaître les stratégies, c'est utiliser sa mémoire de travail, excellent, c'est avoir des connaissances sur le vocabulaire, avoir un esprit critiqué ouvert, excellent, avoir des connaissances de base et être capable de les déchiffrer, de déchiffrer les textes, décodage, compréhension orale égale compréhension de la lecture, oui, pouvoir lire le texte de façon assez, je vois qu'il y en a qui ont lu leur G à son, c'est pouvoir lire le texte de façon assez précise et fluide pour ajouter la compréhension selon ses connaissances et ses expériences, oui, être capable de traduire le texte dans une langue ou un langage qu'il comprenne et être capable de visualiser, excellent, il y a une belle stratégie qui vient d'être nommée ici, c'est la visualisation, des connaissances générales de qualité, des connaissances antérieures, donc sujet, vocabulaire, type de texte, ça prend ça aussi, savoir l'intention du texte, très bien, l'intention de l'auteur, pourquoi l'auteur écrit ce texte, qu'est-ce qu'il veut que je comprenne de son texte au fond, comprendre le vocabulaire trouvé dans le texte, avoir des habiletés d'éveil de l'esprit, comprendre les mots, les phrases, les liens, les infos, être capable de lire entre les lignes, ça c'est excellent, c'est les inférences, bien sûr, être capable de faire des inférences, c'est le décodage, c'est l'analogie avec nos anciennes connaissances, oui, donc pour beaucoup, le décodage est très important, mais dans le fond, le décodage est la première étape, la fluidité, c'est la première étape qui est nécessaire, c'est comme la condition sine qua non, mais on peut travailler la compréhension de la lecture, en dehors du décodage, c'est-à-dire qu'on peut le travailler en parallèle avec nos élèves, qu'est-ce qu'on a encore, le vocabulaire, se souvenir de ce qu'on a lu, excellent, donc il faut avoir des stratégies de mémorisation et aussi être capable de résumer dans le fond ce qu'on a lu, donc pour se souvenir, il faut être fluide déjà, il faut être concentré sur le sens du texte, il faut avoir une intention, il faut être capable de prendre des notes aussi, pour se souvenir de ce qu'on a lu. Connaissance antérieure, ça revient, avoir un discours interne actif, oh oh, j'aime beaucoup ça, donc on va y revenir au discours interne actif, la petite voix dans la tête, j'aime bien le clin d'œil, et puis être capable de faire des arrêts, des arrêts pour faire, dans le fond, travailler sur des portions du texte, être capable de fractionner dans le fond le texte et de faire des petits résumés de l'histoire dans sa tête et de raccrocher les différents éléments ici. Assez de fluidité pour se faire une idée mentale, ça prend des savoirs sur la langue et sur le monde, ça prend des savoirs sur le vocabulaire, connaître le sens de 90 % des mots du texte, oui, mais pas forcément, parce que si on lit le texte à la place de l'élève, et si un élève connaît un peu moins de 90 % des mots du texte, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas comprendre de manière générale le texte, mais ça veut dire qu'il va lui manquer des bouts qu'on va essayer de compléter avec lui. Des stratégies d'identification de mots, oui, ça c'est vraiment la fluidité, et puis le vocabulaire aussi, connaître le vocabulaire, maîtriser les morphèmes grammaticaux aussi, parce que dans le fond, c'est ce qui permet de faire les liens logiques dans le texte, avoir un vocabulaire assez riche, comprendre le vocabulaire, le vocabulaire revient souvent, dans votre confiance, ah, ah, j'aime ça, je viens de voir, du temps, de la confiance, de sa capacité à comprendre, oui, une culture encyclopédique, pas forcément, parce que c'est un super lecteur, à une culture encyclopédique, mais on n'a pas besoin de connaître tout sur tout, on doit être capable d'identifier ce qu'on comprend dans le texte et ce qu'on ne comprend pas, puis aller chercher de l'aide, éventuellement, auprès de l'enseignant, dans un dictionnaire, ou essayer une stratégie. C'est plus important d'identifier ce qu'on comprend et ce qu'on ne comprend pas que de savoir tout sur tout, personne ne peut maîtriser tout sur tout, surtout pas en lecture, et en passant d'un genre à un autre, alors c'est complètement, ou d'une discipline à une autre, c'est complètement aléatoire. Être capable d'afférer, on l'a déjà dit, oh, là, on a toutes nos stratégies, mes stratégies chouchoutes qui sont alignées ici, être capable de dégager des mots-clés avec le sujet, avoir un bon langage, connaître les connecteurs grammaticaux, donc avoir une bonne prose audit, oui, comprendre le vocabulaire, donc le vocabulaire revient souvent dans vos commentaires. On va passer maintenant à, on va revenir à notre diaporama, j'espère que je vais être capable, donc merci pour toutes vos réponses, elles sont super intéressantes. La question suivante que je vous pose, c'est, dans le fond, toujours dans le même, c'est quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus souvent avec vos élèves? Et là, on va voir ce qui revient le plus. Donc, oui, le décodage, ça, c'est vraiment l'élément, l'élément qui revient le plus souvent dans les réponses que j'ai eues. La compréhension, le vocabulaire, la fluidité aussi qui vient là, la motivation. Donc, on peut peut-être déjà, on a répondu à certaines d'entre elles, mais par exemple, pour la compréhension d'un texte, il y a un lien évident avec donner un texte à la portée de l'élève. La motivation a un lien avec mettre le texte à la portée de l'élève et son engagement. Le vocabulaire, c'est à nous, enseignants, de choisir des textes dans lesquels le vocabulaire est à la portée de nos élèves. Et d'abord, avant de proposer un texte à mes élèves, je dois m'assurer que le vocabulaire que je propose dans le texte est à la portée de à peu près la grande majorité de mes élèves. Il peut y avoir des mots nouveaux que je veux glisser, que je veux enseigner, mais je veux d'abord m'assurer moi-même des mots qui pourraient poser problème, aussi bien au niveau de la compréhension que de la prononciation aussi, les lettres muettes, etc. Et me préparer à répondre à ces questions-là. Donc, dans cette approche, la portion préparation, choix du texte et préparation, elle est très importante. Vous choisissez vos textes aussi bien pour le genre que vous voulez enseigner que pour l'objectif d'apprentissage que vous voulez installer, c'est-à-dire retrouver la structure du texte ou apprendre le vocabulaire lié à la météo, par exemple, ou aux saisons. Mais en même temps, vous devez penser à un autre objectif qui est un objectif lié aux stratégies. Je veux lui enseigner une stratégie de, par exemple, de clarification du vocabulaire. Donc, je vais l'amener à être capable de dire, ce mot-là est difficile, je vais essayer de l'expliquer en utilisant une stratégie, par exemple, le contexte. On lit avant le mot, on lit après le mot, la phrase avant, la phrase après, ce qui entoure pour pouvoir comprendre le mot dans son contexte. Ça, ça aide beaucoup. C'est une stratégie qu'utilisent les bons lecteurs. Donc, effectivement, vous voyez que vous avez à peu près tous les mêmes difficultés à affronter. Les inférences aussi et ce qui est implicite dans le texte, c'est important aussi de l'enseigner et c'est important de faire du modelage avec des textes ou des extraits dans lesquels les élèves vont devoir identifier différents types d'inférences, différents types d'implicites dans le texte. Donc, ça s'enseigne concrètement. Il faut vraiment le faire. Il faut prévoir des séances pour ça. Chaque genre de texte a des implicites qui peuvent être placés différemment ou des genres d'inférences différentes, selon le genre textuel. Donc, il faut vraiment les enseigner et les travailler avec les élèves. Et en parallèle, on travaille la fluidité et le décodage. On le fait à la maison, on le fait en classe avec l'élève, on propose des textes ou des extraits ou des morceaux, on demande à l'élève de préparer à l'avance, puis on le fait lire devant ses camarades ou on lui fait partager sa lecture avec nous. Puis, on lui demande ce qu'il en a pensé, quelles étaient ses difficultés, puis qu'est-ce qu'il va faire la prochaine fois, qu'est-ce qu'il veut lire de plus la prochaine fois. Est-ce qu'on rajoute un chapitre où il veut encore reprendre cette lecture pour être plus fluide, plus rapide ? On sert aussi de la poésie, mais toujours avec l'appui du texte, on ne donne pas du parkerisme parce que ça rajoute de la difficulté pour la fluidité. Mais on se sert du groupe aussi, les échanges et l'enregistrement. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est une autre stratégie qui peut être utilisée et qui est très intéressante. Alors, je voudrais passer à l'autre diapo, mais j'ai du mal, ça ne veut pas, j'essaye, excusez-moi, je vais y arriver, je vais y arriver. Ah, qu'est-ce qui se passe ? On est comme coincé ici. Ah, je vais y arriver. Non, ce n'est pas ce que je veux faire. Bon, excusez-moi, mais je vais décoincer et je vais passer à la suivante. Donc, pour résumer un petit peu ce que vous avez donné et ce que j'ai supposé que vous alliez donner, dans le fond, la fluidité, vous voyez que je savais que ça allait revenir. Voilà une difficulté principale, mais qu'il faut résoudre avant d'entamer la compréhension ou en parallèle, mais c'est vraiment un élément important qui se travaille à part et ensuite qui va rejoindre la compréhension et la compréhension, on peut la travailler avec l'élève, comme je le disais, en parallèle. Comprendre le texte, ça, c'est une des difficultés. Le vocabulaire, comme vous l'avez dit, être capable de retenir des bouts de résumé, trouver la thèse, les preuves, les arguments, ça aussi, c'est des difficultés qui sont souvent cités, le manque de motivation, la peur de l'échec. Un élève qui a peur d'échouer, qui ne se sent pas capable, dans le fond, son sentiment d'efficacité est un peu malmené, il ne va pas y aller, il ne va pas lire son texte. Donc, celui-là, il faut trouver d'autres stratégies pour lui. Le manque de stratégie, le manque d'autonomie, un élève qui, toutes les cinq minutes, va dire, je n'ai pas compris ce mot, je n'ai pas compris ce mot, ça veut dire qu'il a besoin qu'on lui passe nos stratégies de lecteur expert. Et puis, l'attente de la bonne réponse. Quand on fait des séances de compréhension avec nos élèves, souvent, nos élèves, ils attendent que tout le monde réponde. Donc, il faut aller les chercher, il faut vraiment aller les solliciter. Alors là, je vous propose un petit exercice, encore une fois. Donc, je vous propose ce texte, l'hématopoèse, et puis, j'aimerais, je vais juste masquer, masquer, masquer les commandes flottantes, voilà, pour que vous voyez le titre. Donc, je vous propose un texte. Alors, j'ai essayé de choisir un texte qui est un petit peu costaud pour vous, mais j'espère qu'il est costaud en tous les cas. Et je vais vous demander de lire ce texte, je vais vous donner trois minutes, je vais vous demander de le lire et de me dire, ou, je ne vous demande pas de me dire quel est le texte ou son sens, mais quelle difficulté vous avez rencontré et quelle stratégie vous avez utilisée. Donc, difficulté vocabulaire, tel mot, voilà ce que j'ai fait, voilà comment j'ai fait pour le comprendre. Donc, je vous donne trois minutes, je mets mon chrono. Puis, toujours sur le menti, on va aller voir sur le menti vos réponses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 qui vient de nous informer que la question n'a pas encore changé sur le menti. OK. Je vais la réactiver peut-être. Il faut que je la réactive, c'est ça? Alors, ici, est-ce que, pourquoi est-ce que la question n'est pas, n'a pas changé? Ah, voilà. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon maintenant, merci. Merci. Je vais remettre le texte dans le fond. Je crois qu'il faut que je reste sur le... Sous-titrage ST' 501 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 je vais aller regarder dans le clavardage ce que vous pouvez mettre je vais le mettre là on reste en mode pas diaporama mais très bien donc je vois segmenter le texte en plus petites parties ça c'est très intéressant découper les mots inconnus faire des liens avec d'autres connaissances et relire le texte faire des arrêts fréquents lire les mots les plus longs lentement effectivement essayer de retenir le sens global de la phrase belle stratégie encore prononcer le mot hémato ralentissez ma lecture je l'ai prononcé attendez je l'ai prononcé autrement pour ne pas changer mon débit excellent ouvrir un petit mot dans le grand oui découper les syllabes ralentir tolérer l'ambiguïté merveilleux voyez que vous le faites vous vous en rendez pas compte mais vous le faites utiliser des gestes avec mes mains pour bien comprendre le mouvement dans le texte oui j'aimerais aller voir des images sur google oui aussi et ça manque un texte donc ce que vous dites là c'est que un texte valérie un texte qui serait illustré pour ce genre de texte dans le fond informatif ça serait plus aidant c'est pour ça que les textes d'encyclopédie les textes informatifs dans les manuels de sciences sont accompagnés ce texte est accompagné justement de d'une illustration que j'ai enlevé et de manière volontaire difficile il n'est pas dans ma zone proximale de développement mais je découvre oui relire les mots ne pas chercher à tout comprendre à 100% tolérer ce que je ne connais pas que tolérer que je ne connais pas tous les mots donc voyez que la situation dans laquelle je vous ai mis dans le fond là avec ce texte en choisissant ce texte pour vous c'est une situation où vous je vous ai mis dans la situation d'un élève qui aurait à qui vous donner un texte qui est au delà de sa compréhension et un sujet qui ne connaît pas ou qui ne l'intéresse pas donc je vous ai mis face à ce genre de texte ou ce type de texte là et voyez que pour comprendre ce qui se passe dans la tête de vos élèves des fois il faut vous mettre danser dans leur botte j'avais un texte un peu plus difficile mais j'ai choisi celui là que je considérais comme moyen difficile pour vous mais finalement il est par contre quand je pose un texte comme ça aussi difficile ou très spécialisé on va dire ça comme ça parce que c'est un texte scientifique purement qui était donné aux étudiants en soins infirmiers au niveau collégial donc je vous situe le texte il est dans le manuel un manuel québécois on s'entend et ce texte là quand je le donne dans le fond j'ai toujours quelqu'un dans la classe y compris cette année encore qui me dit je sais ce que ça veut dire et qui me dit parce que j'ai fait des études de soins infirmiers ou j'ai donc je me sers de la force de la classe et des connaissances des élèves de la classe mes étudiants pour aider à l'explicitation du texte dans le fond et donc ça aussi c'est une autre stratégie que d'enseignement dont je me sers mais dans le fond ce texte là vous avez utilisé plein de stratégies pour essayer de le comprendre et vous avez été tolérant à certaines difficultés certaines ambiguïtés pour comprendre globalement en gros si je devais faire une donnée l'essentiel du texte ça parle de la division dans le sang ça parle du sang des cellules sanguines et comment elles se divisent comment elles se composent et se récomposent se recomposent et comment elles se reproduisent dans le fond après on peut aller chercher dans le mot ici la fameuse stratégie le petit mot dans le grand hématopoyèse ça ne dit rien et c'est probablement naturel parce que ça vient du latin tous les mots savez qu'en médecine et dans le domaine de la pharmacopée etc sont souvent issus du latin ont des fins ou des débuts qui sont issus de la langue latine mais hémato dans ma tête je sais que ça va parler de sang donc globalement on sait où on se situe là donc voilà pourquoi ce petit exercice pour vous mettre un petit peu dans la peau de vos élèves et que vous vous sentiez un petit peu ben vous compreniez un petit peu ce que ça prend là vous en avez arraché pour comprendre le texte et vous avez utilisé plein de stratégies vous m'en avez cité plein dans le chat je vous en propose quelques-unes donc il en existe beaucoup des bonnes stratégies puis on va les appeler les convoquer en fonction du texte et de la difficulté que le texte représente par exemple fractionner le texte vous l'avez dit à noter vous l'avez dit rechercher le mot dans le contexte on l'a dit remettre la phrase dans mes propres mots ou les mots inconnus les mots complexes les traduire dans nos propres mots déconstruire la phrase souligner ou surligner les mots importants essayer d'identifier ou de réaliser les champs lexicaux ça c'est des stratégies qu'on appelle en fonction du texte et des besoins du texte on n'a pas besoin de toutes les stratégies pour travailler un texte pourtant il existe des stratégies qui sont comme incontournables et elle se compte sur les cinq doigts de la main la première stratégie celle qui dans le fond montre qu'on est actif en lecture c'est se questionner et se poser des questions se questionner sur le sens du texte se questionner aussi sur l'intention de l'auteur poser des questions mais pourquoi a-t-il dit ça pourquoi a-t-il utilisé ce mot plutôt que tel autre mot ce mot est fort donc il veut me dire quelque chose de plus donc ça le questionnement c'est l'une des stratégies les plus importantes à enseigner à nos élèves et on doit entendre ces questions là ils doivent les verbaliser doivent nous dire ce qu'ils pensent quand ils lisent le texte soit en l'écrivant en la notant soit en le disant à voix haute quand ils réfléchissent sur leur compréhension du texte dans par exemple quand ils font du quand vous faites du modelage ou quand ils le font avec vous la clarification la deuxième stratégie c'est la stratégie de expliquer le mot dans le fond ou expliquer le sens ça c'est une des deuxièmes stratégies c'est la deuxième stratégie la plus importante selon la recherche donc se questionner et questionner le texte clarifier le texte activer les connaissances et faire des prédictions voilà pourquoi on vous dit souvent on commence la leçon par l'activation des connaissances parce que ça permet à l'élève déjà de préférer des prédictions de formuler des hypothèses puis on sait ensuite si on garde ou on garde pas et on se donne aussi une attention de lecture quand on fait des prédictions tout est lié dans le fond on passe ensuite au résumé ça c'est une stratégie importante et attention ici je parle pas du résumé au tiers de la longueur du texte le résumé l'exercice classique en français non je parle vraiment de résumé se faire des petits bouts d'information qu'on va raccrocher les uns aux autres comme des petits wagons jusqu'à obtenir le sens global qui nous intéresse dans le texte puis faire des liens le dans le texte entre un paragraphe et un autre entre une action et une autre entre une partie et une autre et puis faire les liens aussi dans le champ lexical du texte et faire des liens avec l'extérieur avec d'autres textes avec nos connaissances notre bagage notre encyclopédie intérieure comme le dit umberto eco ce qu'on a dans la tête et donc tous ces liens là nous permettent de parler au texte de dialoguer avec le texte et d'enrichir notre compréhension il n'y a pas une compréhension de texte il y a des compréhensions de texte dans les textes en sciences dans les textes en mathématiques on cherche des faits les réponses sont là elles sont précises mais dans les textes littéraires souvent l'interprétation dépend des éléments que l'on va relever dans le texte on peut interpréter par exemple un poème de différentes manières chacun y lira ce qu'il pourra y lire à condition bien sûr d'expliquer avec les mots qui nous ont amené sur cette voie de compréhension mais dans le fond la compréhension des textes littéraires c'est ça la difficulté c'est que chaque élève peut interpréter différemment partir du moment où il peut justifier et dire je pense que je j'ai compris que parce que et vous l'explique dans le texte il vous le montre dans le texte l'explication si elle n'est pas incohérente l'explication est valable dans le fond donc voilà vos cinq stratégies pour les maintenir les 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 graver je vais dire dans l'esprit de vos élèves rien de mieux que de les illustrer là c'est des illustrations qui ont été créés par des enseignants d'une école d'une école secondaire mais vous pouvez vous en inspirer vous pouvez en créer d'autres donc on a les cinq stratégies à vedette se poser des questions faire des prédictions clarifier ici faire un résumé puis vous voyez que pour faire un résumé on peut aussi bien résumer sous forme de texte que d'organisateur graphique que d'illustration il ya plein de façons de résumer on demande pas forcément résumé texte on peut demander à dessiner quelque chose résume moi ou dessine moi ce que tu as compris de cette situation problème et puis le dernier faire des liens connecter les informations donc voilà vos cinq stratégies donc dans cette approche développer la dimension du savoir est importante donc en utilisant les bonnes stratégies il y en a d'autres aussi parmi les cinq par exemple comme je l'ai dit tout à l'heure se donner une intention de lecture choisir des modalités de lecture faire un survol du texte identifier les obstacles les difficultés les pannes de compréhension et les clarifier ou les expliciter faire des liens visualiser écouter la petite voix interne qu'on a en nous donc être en mode métacognitif et écouter la petite voix qu'il ya là dedans pour qui nous permet de de dialoguer d'être actif avec le texte organiser les idées les informations paraphraser c'est l'équivalent de dans le fond de répéter le texte ou de le reformuler avec ses propres mots saisir le sens général du texte organiser le texte en séquence en partie donc faire son plan écrire à donc prendre des notes à noter à côté du texte écrire pour consolider un apprentissage donc les notes peuvent considérer qu'on peuvent concerner la compréhension mais elles peuvent concerner aussi des éléments théoriques qu'on leur a enseigné sur le texte par exemple la coordination à les liens de coordination dans le texte ou les connecteurs etc identifier les causes et les effets utiliser les preuves et les évidences comparer notre lecture de ce texte avec un autre texte et relire la stratégie la plus qu'on considère comme étant la plus de bas niveau c'est relire quand je relis quand un élève me dit j'ai pas compris et que je lui dis relis si je lui dis pas relis pour chercher quelque chose ou relis en prenant des notes ou relis pour j'ai besoin de rajouter une autre stratégie derrière pour transformer le relire en une stratégie efficace relis sans aucune stratégie derrière pour aider mon élève qui me dit bah j'ai rien compris là ça marche pas donc relis pour relis et cherche relis et souligne tous les éléments relis et souligne tous les verbes par exemple à l'infinitif pour voir s'il y a des actions particulières autre élément très important de cette approche la discussion métacognitive alors quand on résout des problèmes de compréhension en se servant des stratégies et l'auto régulation de ces stratégies on passe automatiquement par la discussion métacognitive qu'est ce que c'est c'est la petite voix qu'on a dans la tête alors on peut soit la garder à l'intérieur de la tête et prendre des notes à côté du texte ou sur le texte ou ce qu'on appelle le parler au texte on parle à son texte ou le faire à voix haute je lis mon texte puis je pose des questions à mon texte donc je lis un passage et je dis qu'est ce qui veut dire par là qu'est ce que ça signifie ceci signifie et je reformule à voix haute ce mot là signifie tel mot puis je le vois un peu plus bas dans le texte donc je fais des liens mais je fais tout ça à voix haute devant mes élèves d'abord puis ensuite je demande à mes élèves un peu les plus les plus capables de le faire de temps en temps sur des petits bouts enseigner la discussion métacognitive et faire du modelage avec la discussion métacognitive interne ou externe c'est quelque chose qui ne se fait pas spontanément on s'entraîne à le faire avec des textes avec des bouts de texte on le fait pas pendant une heure on le fait sur cinq quatre minutes avec un petit bout de texte pour montrer aux élèves comment on fait nous pour comprendre c'est une enseignante m'avait dit c'est comme mettre un micro dans ma tête et que mes élèves entendent tout ce qui se passe dans ma tête y compris mes questions y compris ah tiens il fait beau aujourd'hui quand on lit des fois on a l'esprit qui s'en va et donc c'est on fait appel aussi à notre tour de contrôle nos fonctions exécutives pour nous ramener et nous nous encadrer nous remettre dans le texte les élèves il faut qu'ils apprennent aussi que tout le monde peut distrait pendant une lecture et qu'ils doivent être capables de se ramener et de revenir à leur intention de lecture à leur objectif donc la voix ou la discussion métacognitive interne ou externe est une stratégie dans le fond c'est un outil de cette approche un outil très important de cette approche donc le fait d'échanger avec les autres sur cette stratégie ou sur les stratégies qui nous ont permis de comprendre le texte ça aussi c'est un élément qui permet de développer cet aspect métacognitif dans la lecture les élèves deviennent plus conscients des stratégies qu'utilisent les autres et ils peuvent partager leur propre stratégie ils sont conscients aussi des pannes ils peuvent s'ajuster au fur et à mesure c'est comme donne moi j'appelle ça la boîte noire comme la boîte noire des avions ça nous donne accès à la boîte noire des enfants et des élèves quand ils lisent on sait pourquoi ils n'ont pas compris quelque chose et on est capable de les aider je vais vous montrer un modèle un exemple de conversation métacognitive interne qui a été externalisé dans le fond donc ça c'est des élèves du secondaire à qui on a donné un texte sur l'eau source de vie donc sur l'eau potable etc puis l'enseignante leur a dit vous devez lire le texte et formuler cinq questions sur ce texte là donc cinq questions vous avez vous vous posez sur ce texte et elle leur a demandé bien sûr d'annoter donc conversation métacognitive ici externe parce que c'est écrit ça reste pas dans sa tête et donc la regarder la première question c'est pourquoi lit-on ce texte dans le fond donc l'élève se pose des questions sur l'intention de lecture ça c'est important à l'élève dans les annotations il va poser des questions il va définir des concepts il va essayer aussi de clarifier certains mots comme ici il y avait le mot au potable puis comment il a expliqué au potable c'est l'eau dans un pot qu'on peut apporter avec nous sur la table donc la mise interprétation de l'élève du sens de eau potable elle vient pas dans le fond si on avait vu ça cette explication sans avoir de d'accès à la boîte noire comme je l'appelle on se poserait des questions mais l'eau potable c'est l'eau potable c'est l'eau qui est bonne à boire mais dans le fond l'élève lui l'a interprété littéralement au potable de l'eau qu'on peut porter sur un pot dans un pot sur la table et ça ça vous aide à comprendre où est la source de l'erreur et comment vous pouvez aider votre élève donc cet exercice là de conversation métacognitive externe et l'annotation ou le parler au texte c'est très important et c'est une pratique que je recommande fortement un autre exemple de parler au texte donc voyez que ici c'est un poème en fait c'est une chanson et l'élève ici par exemple pour trèfle à quatre feuilles qui va noter c'est un porte-bonheur ça n'a pas forcément rapport avec le texte mais il le sait c'est une information qu'il connaît il la note donc on a toujours des questions des réflexions comme ici un effet des liens avec des connaissances ici à le mot ragamphine à moi je savais pas ce que ça voulait dire d'ailleurs puis il dit compliqué comme mot donc on peut juste émettre une opinion ou un questionnement ou juste faire une réflexion sur le texte mais on lui parle on est actif avec le texte il ici se demande qui il par exemple en voilà un autre donc je voulais vous montrer trois types d'annotations donc ici on a du surlignage moi je suis pas contre le surlignage mais ça n'est pas du parler au texte si le surlignage ne veut rien dire ici l'élève a identifié des codes couleurs pour chaque couleur il sait ce que c'est donc quand on surligne et qu'on sait à quoi correspond la couleur c'est correct mais le la mais le meilleur type d'annotation ça serait plutôt une annotation où on écrit des choses dans la marge c'est pour ça qu'on demande souvent de donner des textes aéré des textes où il ya des interlignes pour que l'élève puisse écrire je sais que dans les manuels c'est compliqué mais quand on donne des textes libres des textes photocopier on peut s'amuser à faire ça avec nos élèves parce que c'est quelque chose d'important alors comment ça marche dans le fond dans cette approche et par où commencer dans le fond oups je suis revenu j'ai été trop vite voilà donc la première chose c'est ce qu'on a fait un petit peu ce que j'ai essayé de faire avec vous c'est vous rendre conscient de vos propres façons de lire quels sont les processus que vous utilisez quelle stratégie vous utilisez et ça c'est la première étape parce que après vous allez pouvoir les transmettre à vos élèves c'est vous le modèle dans le fond puis vous devez vous poser les deux questions suivantes comment est ce que j'en suis venu à comprendre ce texte et qu'est ce qui est invisible ici dans ce texte et que je dois rendre visible pour mes élèves ça c'est vos deux questions à chaque fois que vous prenez un texte vous choisissez un texte à travailler avec vos élèves quelle que soit la discipline donc comment j'ai fait pour comprendre ce texte il ya des mots difficiles et comment je peux rendre ça visible aux élèves comment je peux les aider à surpasser dans le fond ces difficultés dans le fond c'est rendre visible invisible ça c'est la première étape donc quand vous choisissez de travailler un texte la deuxième étape ben on a besoin de je voulais dit c'est une dimension sociale à donc à la dimension sociale de la lecture et de l'approche et donc votre autre outil c'est ça c'est la routine de lecture collaborative donc pour certains étudiants il y en a beaucoup qui vont avoir ou certains élèves ils vont développer seuls les stratégies pour d'autres il va falloir les leur enseigner et le meilleur moyen de les enseigner c'est dans une équipe dans un groupe où on se passe nos stratégies et on va les enseigner explicitement ces stratégies donc on va les nommer ce que tu viens d'utiliser c'est la clarification ce que tu viens d'utiliser c'est le faire des liens tu as fait un lien entre telle chose et telle chose quand l'élève met un mot un nom sur une stratégie elle est acquise elle est à lui elle est dans sa boîte de stratégie comme vous l'avez fait tout à l'heure avec le texte thématopoyens vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les stratégies à chaque fois mais parfois on a besoin de deux trois stratégies pour réussir parfois d'un peu plus dépendamment de la difficulté du texte notre familiarité avec le thème comme on l'a dit au départ donc il faut expliquer aux élèves quand ils peuvent utiliser les stratégies avant pendant et après la lecture et il faut expliquer pourquoi cette stratégie va leur être utile et comment ils vont l'utiliser ça veut dire que vous allez modéliser l'usage des cinq stratégies rappelez vous que je vous ai cité tantôt oui modéliser aussi l'usage des autres si vous en avez besoin mais les cinq sont celles de base il faut le faire régulièrement disons deux trois fois par semaine pendant vos cours et il faut le faire pendant un moment très court on n'a pas besoin de le faire pendant une heure les stratégies c'est cinq maximum dix minutes au début quand on démarre puis hop on passe à autre chose mais il faut le faire régulièrement régulièrement puisqu'on a noté dans la recherche c'est que plus d'enseignants le faisait dans les différentes classes plus les élèves développer ses stratégies dans les autres disciplines donc ça c'est intéressant par exemple pour ceux qui sont au secondaire c'est intéressant que tous les enseignants petit à petit que ça fasse un peu comme tâche d'huile et que tous utilisent cette même approche disons pour que ça ça contamine un petit peu et que les élèves les utilisent et apprennent à les utiliser en dehors de juste le cours de français donc la verbalisation de ses réflexions pendant la lecture donc la conversation métacognitive externe par le modelage et puis encourager les lectures collaboratives donc différentes pratiques de classe pour maîtriser la pratique idée donc on commence par et pour les amener jusqu'à la pratique autonome donc on commence par la modélisation de l'enseignant je modélise sur un paragraphe ensuite je permets aux élèves de faire leur lecture et leur réflexion individuellement ça il faut pas y couper chaque élève doit lire le texte seul et annoter son texte et poser ses questions ensuite un petit groupe il va partager sur les difficultés et les stratégies qu'ils ont utilisé des groupes de deux de trois ensuite on va revenir on va les mettre en grands groupes et on va essayer de clarifier encore ce qui reste on fait un bilan des difficultés avec l'ensemble de la classe et puis on termine individuellement comme on a commencé par une petite trace écrite dans un journal ou pour produire un petit texte etc de ce qu'on a retenu du texte donc c'est très importante cette routine on n'est pas obligé de suivre toutes les étapes mais disons que les étapes les plus importantes sont le modelage la lecture individuelle le partage en groupe et le bilan on n'est pas oublié on peut intégrer ces deux étapes ensemble le partage en grand groupe et le bilan ensemble le partage en petits groupes et le partage en grands groupes on peut en faire une seule étape mais la lecture l'appropriation du texte seul avec la notation et le modelage de l'enseignant sont très important ainsi que le bilan des difficultés donc voilà en gros comment on peut passer toujours le où commencer utiliser donc le modelage la conversation métacognitive et les stratégies de lecture donc la notation et le modelage les enseignants les premières fois ils commencent à intégrer les stratégies de lecture dans leur classe en utilisant une ou deux stratégies par exemple ils vont commencer par la stratégie qui clarifier puis ils vont la travailler avec les élèves plusieurs fois ils vont en rajouter une autre à la suite donc on travaille pas forcément les cinq ensemble on peut faire comme avoir comme objectif de travailler une ou deux stratégies par séance tout simplement et puis par bout de séance pas entièrement on va pas le faire sur toute la séance ils les introduisent petit à petit dans la la routine de la classe et dans le programme et ils deviennent comme un outil de travail avec les élèves ils adoptent un cycle d'expérimentation et d'évaluation pour voir si les élèves ont bien appris à comment utiliser la stratégie s'ils savent comment l'utiliser puis s'ils savent pas on revient un petit peu en arrière pour réexpliquer l'usage de ces stratégies clés rappelez-vous les cinq fameuses stratégies ça amène petit à petit nos élèves à être indépendants le but c'est pas que ils aient besoin de vous à chaque fois qu'ils ont un nouveau texte le but qui sait qu'ils soient capables d'aller sortir leur trousse de stratégie et tout seul ou en petit groupe ils sont capables de comprendre leur texte puis ils viennent vous dire voilà madame on a compris on a fait un résumé où on a illustré ou ce que vous voulez comme comme rendu de la compréhension de ce texte là donc il faut choisir dans le fond comme je voulais dit une ou deux routines pour soutenir la discussion métacognitive et l'application des stratégies par exemple travailler sur la réflexion à voix haute donc faire passer un élève au tableau puis lui dire de lire le texte à un passage du texte et de nous dire comment il résonne avec le texte qu'est ce qui comprend du texte qu'est ce qui se passe quand il est en train de le lire où sont les difficultés quel mot il comprend pas et comment il fait pour le comprendre donc on peut le faire nous mêmes ça c'est très important de le faire vous même au début pour qu'ils sachent comment on le fait puis ensuite d'amener l'élève à le faire seul le parler au texte donc la notation vous pouvez en faire aussi faire une routine sur la notation la lecture collaborative je sais que vous utilisez déjà le think pair share donc c'est un petit peu ça à chaque fois donc lire le texte en discuter avec soi même et la noter puis ensuite à deux puis ensuite partager avec le grand groupe la fiche sba c'est une belle fiche stratégique que j'utilise même à l'université avec mes étudiants donc avant de lire le texte ce que je sais du sujet en lisant par exemple que le titre en donnant que le titre du texte ensuite qu'est ce que je veux apprendre sur ce sujet donc l'élève va compléter ces deux colonnes avant lecture après lecture ce que j'ai appris et puis ce que je veux apprendre de plus comment je quelles sont les questions qui me restent à résoudre ça peut être des questions liées au texte ça peut être des questions liées au thème du texte se servir aussi d'un journal de bord métacognitif alors un journal de bord métacognitif souvent ces deux entrées ou d'un côté on va avoir les passages du texte qui pose problème et de l'autre côté comment on a fait pour résoudre le problème quelles stratégies on a utilisé un peu comme tout à l'heure avec le texte hématopoïèse ce que vous m'avez mis un petit peu c'est votre réflexion et les outils et stratégies que vous avez utilisé donc vous était vous étiez plus en mode métaco que en mode d'explication du texte on l'a on l'a relégué au second plan le sens du texte dans le fond donc pour conclure je dirais que cette approche c'est pas enseigner à lire mais à se enseigner à comprendre et à être actif et être toujours en recherche de sens dans le texte c'est ça qui est intéressant toujours en questionnement c'est ça que vous devez faire avec vos élèves ils doivent poser des questions comment mieux comprendre dans le fond c'est utiliser les stratégies de haut niveau et toujours à pérer une stratégie de 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 bas niveau comme relire avec une autre stratégie je relire pour identifier telle chose relire pour faire un résumé relire pour clarifier ça ça devient une stratégie de haut niveau et intégrer dans notre cours quotidiennement des activités des routines qui vont favoriser la réflexion métacognitive dis moi ce que tu as compris mais dis moi comment tu as fait pour comprendre dis moi ce que tu n'as pas compris et dis moi quelle stratégie tu as essayé pour que ça fonctionne et est ce que ça a marché ou pas puis on va voir le camarade est ce que lui il a réussi ou pas quelle stratégie il a utilisé dans le fond ils sont en mode résolution de problème et c'est ça qui est le plus important quand on parle de lecture donc voilà je vous rappelle que c'est une approche qui en principe là l'écran est totalement loin je sais pas pourquoi donc je vous rappelle que c'est une approche qui qui a été c'est une approche dont on se sert pour au fond former les enseignants à mieux enseigner la lecture et souvent les enseignants font beaucoup de ces choses là c'est juste qu'ils les font pas ensemble ils les font pas en synergie ce qu'on ce qu'on essaye de passer ce que j'essaye de passer c'est que si vous les faites vous en faites deux trois ensemble et si vous adoptez cette cette les routines qu'on vous propose ça marche mieux ça fonctionne beaucoup mieux donc voilà et puis j'espère que ça vous a profité et j'espère avoir des questions et pouvoir y répondre voilà merci beaucoup je vais arrêter le partage et merci beaucoup d'acteurs bultip pour cette excellente présentation c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui pour la présentation donc nous allons mettre fin à la séance mais on encourage tout le monde si vous avez des questions de les écrire à info à rebasse ta à l'école point ca donc on va mettre l'adresse courriel dans le chat et puis on va s'assurer que vos questions sont répondues pour vous sur cette présentation donc merci encore d'acteurs bultip merci beaucoup bonne fin de journée à tous à vous aussi bonne fin de journée à tout le monde merci